Je suis né le 10 avril 1946 à Fougères. Je suis né dans une atmosphère de campagne, avec deux fermes à côté de chez mes parents, où on louait. Et surtout, c'est un rapport avec la terre. Mes parents étaient maraîchers, travaillaient chez des maraîchers. Mon père travaillait chez Masson Coanon, comme ma neuf sieur. Quand vous étiez enfant, vous pensez que vous alliez plutôt être destiné à l'agriculture ? Non, pas particulièrement. Mais quelque chose de mieux que mon père, par exemple, ça se comprend. Comment ça s'est passé l'école pour vous ? Très bien, malgré qu'on était d'une famille pas très riche, quoi. Parce qu'on emportait même notre manger à l'école, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de payer de pension, même pour le midi. Vous alliez à l'école où ? À l'école à Notre-Dame-des-Marais. À Saint-Sulpice, quoi. Paroisse Saint-Sulpice. On a eu des fois des petites anecdotes. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pareil. Allez-y, allez-y. Il y a une arche avec un pont qu'on appelle le pont de la Bonne Vierge. Et un jour, on était tous en classe et on entend quelqu'un qui vient frapper à l'entrée de la classe pour chercher le maître d'école. Et on s'est vite retrouvé, peut-être bien deux classes même, à monter dans ce camion et dégonfler les pneus pour qu'ils le baissent. Parce que le minotier était passé sous le pont, ayant oublié la hauteur. Alors, deux classes, on est monté dans le camion et il a dégonflé les pneus pour pouvoir ressortir. Une anecdote. Vous êtes allé à l'école à partir de quel âge ? À partir de 6 ans, voilà. Et jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 14 ans. Est-ce que vous gardez des souvenirs de la laiterie Nazar qui se trouvait ? Oui, beaucoup. Et particulièrement d'un élève qu'on avait avec nous qui s'appelait Jérôme ou Didier Nazar. Et qui, à cette époque-là, allait déjà en classe de ski et tout. Au sport d'hiver, quoi. Nous, on était loin d'être à ce point-là, quoi. Quand vous étiez à l'école, vous aviez des rêves pour votre avenir ? Vous imaginiez quelque chose quand vous aviez, je ne sais pas, 7, 8 ans ? Non, pas vraiment. Je ne peux pas... Il y avait déjà des gens de votre famille qui travaillaient dans la chaussure ? Ben, mon père, autrefois, a travaillé dans une entreprise aussi, à Fougerte, à la chaussure. Parce que, bon ben, je crois que c'est à la grève de 32 ou un truc comme ça. Quand il y a eu des périodes de chômage, il fallait, bon ben, trouver de l'argent, quoi. Enfin, moi, j'ai entendu ça par mon père, quoi. Parce que, bon ben, naturellement, j'étais pas là, puisque je suis né en 46. Et qu'est-ce qu'il vous disait, votre père, de cette période-là ? Ben, il disait que si on pouvait, fallait pas faire comme lui, quoi. Puisque c'était plus... C'était plus dans le coup, quoi. Donc, comment ça s'est passé, vous, pour vous ? Vous êtes allé à l'école jusqu'au certificat d'études ? Oui. Et dès... Étant donné que, à cette époque-là, si tôt qu'on voulait... Si on voulait travailler, on pouvait travailler assez facilement. Toujours pour commencer, quoi. Pour se faire un petit peu, un petit pécule, quoi. Donc, c'est ce que... Ça m'est venu, bon ben... J'ai sauté à pieds joints dedans, quoi. Donc là, vous aviez quel âge ? Ben, j'avais 14 ans. Je venais d'avoir le certificat d'études, et puis... Je ne savais pas ce que j'aurais fait, mais... On m'a proposé de rentrer là, dans une usine de chaussures. Et j'ai donné mon accord, et je suis rentré. En une après-midi, le lendemain, j'étais déjà au travail. Et qui est-ce qui vous a proposé ça, alors ? Eh ben, le... Dans l'entreprise où... Qui recherchait des gens, là, pour travailler. On m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui travaillait déjà dans cette usine-là. Ben, naturellement, je connaissais le directeur. Et... Le directeur, là, il... Le lendemain... Le soir même, je l'ai rencontré. Il m'a dit comme... Il avait vu que j'avais été déposer mon CV, quoi. À ce moment-là, on n'appelle pas ça même un CV. Et alors, il me dit, si demain, je te disais de venir travailler, qu'est-ce que tu ferais, toi ? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je prends ma blouse et j'arrive. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Vous étiez donc, vous étiez content, en fait ? Oui. Parce que, bon ben... Mais il y avait six... On était six de mes camarades aussi. Il n'y a que moi qui savais emballer, quoi. Bon ben... Peu importe. Au moins, j'avais quelque chose à faire et... Alors, j'ai vraiment commencé dans... Dans la chaussure, là, par mettre... Par peindre les... Les lisses des chaussures avec une brosse pour mettre du vernis ou de la couleur. Toutes sortes de couleurs et de vernis. D'une main, je tenais la... La chaussure qui était toujours avec la forme dedans. Il y avait la forme dans la chaussure. Et avec une brosse, genre brosse à dents, fallait que je fasse tout le tour de... de la chaussure, en évitant d'en mettre sur le dessus de la chaussure. C'était... C'était comment, à cette époque, l'ambiance... Vous avez été reçu comment, par les ouvriers ? J'ai été reçu... Normalement... Ça... Ça se faisait beaucoup. On était plus... On était pas mal de jeunes à cette époque-là. Mais bon, ben, on entendait déjà de parler de chômage, quand même, de... Des petites entreprises de fougères et tout ça. Pour un jeune, à l'époque, quand il arrivait dans l'entreprise, c'était les anciens qui s'occupaient de lui, un peu, pour lui apprendre le boulot. Comment ça marchait ? Ah ben, oui, oui, ben, c'est ça, exactement, oui. Tout le monde nous montrait. Et si on avait des difficultés, ben, on disait qu'il fallait pas s'attarder là-dessus, que ça se passerait, quoi. Qu'on prendrait une habitude et... Donc, vous avez commencé par ce poste-là, par donc mettre de la couleur. Oui. Après, vous avez évolué au sein de l'entreprise. Vous avez été sûr que vous avez travaillé à d'autres postes. Oui, je vais vous dire ce qui m'est arrivé, justement, après. Et ça va me mener jusqu'à où j'ai été, jusqu'à ma retraite ensuite. Parce qu'il y a un mécanicien qui était dans l'entreprise et qui me voyait faire ça et qui m'a demandé si je voulais pas faire un peu de l'électricité, par exemple, si ça me plaisait pas mieux. Et effectivement, j'ai commencé comme ça. Il m'a mis à remplacer le fil des lampes, les lampes qu'il y avait sur les machines à coudes et tout ça. Parce que c'était des vieux fils électriques qui étaient dénudés. Alors j'ai commencé comme ça par faire des... Quand j'avais moins de travail à mettre à la couleur, qu'ils appelaient ça, je m'en allais à l'atelier mécanique pour apprendre et pour remplacer les fils des lampes. Et ça me plaisait beaucoup. Là, ça me plaisait et la preuve, j'ai continué dans cette voie-là. Donc après, vous avez fait quoi comme autre genre de... C'était de la maintenance en fait ? Oui. Après, j'étais mis carrément à la maintenance aussi. Mais pas avec des grandes choses à faire quoi. Mais enfin, comme tout apprenti, je me suis même fait disputer une fois parce que j'étais sur une scie à ruban et j'avais 14 ans. Et à cette époque-là, on avait le doigt pas avant 18 ans. Comment s'était organisée l'usine ? Il y avait deux étages. C'était comment... C'était organisé chez Bertin ? Mais là, c'était pas chez Bertin en plus. C'était les établissements Cronier, un passe Larimoisière à Fougères. Et c'était une des seules usines où il y avait déjà un ascenseur et tout à cette époque-là. Et vous voulez pas que je dise qu'est-ce qu'il y a à l'heure actuelle ? Si, si. Vous pouvez. Et à l'heure actuelle, c'est un groupe médical qui est une clinique qui est à cet emplacement-là où était l'usine à l'époque. Donc chez Cronier, vous êtes resté jusqu'à quel âge ? J'y suis resté un an. Je suis rentré en juin 1960 et je suis reparti en octobre 1961. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis parti. Parce qu'on me mettait à... J'avais fait du béton dehors et je voyais l'hiver qui arrivait et tout ça. Et puis ça me plaisait pas aussi bien que d'être à l'intérieur. Alors, le mécanicien qui s'occupait de moi envisageait de partir aussi. Lui, il s'en allait travailler à Rennes et il n'a pas voulu me laisser là à faire du béton et tout ça. Et il m'a trouvé une place, avec un ancien ouvrier de chez eux qui, connaissant mon état d'esprit et tout, savait que j'aurais fait l'affaire là-bas. Parce que ce gars-là qui m'a montré à travailler, on lui résistait pas quoi. Et c'était le boulot, boulot, mais nickel, mais comme ça. Donc, vous avez changé d'entreprise presque du jour au lendemain ? Voilà. Au bout d'un an et malgré qu'à cette époque-là, ma mère a été obligée d'aller trouver la direction. Et je me suis arrêté pendant une semaine de travailler. Parce qu'il ne se prenait pas, il ne se volait pas un ouvrier par rapport aux autres à cette époque-là. Et puis bon, il disait à ma mère, vous savez, il ne va pas pouvoir partir et tout ça. Et puis, elle a donné mes huit jours et puis ça a été fait. J'ai été huit jours sans travailler. Et après le 1er novembre, j'ai été embauché aux établissements Presti-Confort Bertin, rue Pôle-Féval et rue de Laval à Fougères. Et alors là, vous avez été embauché pour faire quel type de travail ? Là, comme mécanicien. Apprenti mécanicien encore. Comment c'était déjà ma dénomination ? Mécanicien de toute façon. Vous pouvez nous décrire un peu l'entreprise chez Bertin ? Oui, vis-à-vis des bâtiments. Tout autour, il y avait des mezzanines autour de l'entreprise avec des barrières pour pas que les gens puissent tomber en bas. Puis là, il n'était pas question d'avoir un ascenseur puisqu'on montait même les machines avec des palans pour être à l'étage supérieur. Puis les plus grosses machines restaient en bas, suivant le besoin des services. Et au niveau de la production, c'était organisé comment ? C'était organisé avec des chariots. Alors, c'était des chariots en bois et surtout en bois, c'était pour la finition. Mais autrement, pour le montage, c'était des chariots métalliques aussi sur des roulettes qui se poussaient. Et puis, soit il y avait un goujon pour poser la forme de la chaussure le temps qu'on fasse toutes les paires qu'il y avait à faire. Et autrement, si c'était des chaussures qui étaient déjà presque finies ou qu'il n'y avait plus que la semelle à faire, il y avait d'autres ustensiles qui étaient un peu comme entre deux doigts pour poser la forme aussi, pour ne pas que ça boite et que ça tombe. Il y avait un service d'hommes et un service de femmes ou c'était tout mélangé ? Non, c'était plus organisé. Il y avait un service de coupe qui avait plus principalement des hommes qui coupaient aux chasse-peaux autour de patrons. Et après, il y avait une partie de femmes qui faisaient partie de la coupe aussi, mais qui n'avaient pas besoin de découper, mais eux, ils mettaient peut-être bien la nomenclature, la référence de la chaussure sur des machines à composter, par exemple. Et puis, pour ce qui s'agissait du parage aussi, ça, là, je vous parle de la coupe, le parage, c'était des femmes aussi. Et plus loin, après, c'était la piqûre. Alors là, à cette époque-là, c'était rien que des femmes. Il y avait un endroit qu'on appelait la cave, non ? Ah oui, ça, c'est vers la fin, mais c'était resté en bas aussi. Je dois vous développer ça plus que ça ou pas ? Oui, si vous pouvez, pour qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionnait. Oui, alors bon, la coupe, la découpe des morceaux de cuir s'est faite par les coupeurs qui découpaient au chasse-pot autour de leur patron. Ensuite, c'est passé chez les femmes pour faire le parage et puis le compostage. Ensuite, ça s'en va en piqûre. Et là, c'est toutes les femmes qui assemblent tous les morceaux comme ils doivent être assemblés jusqu'à la fin, quoi, suivant les modèles. Et alors, ben là, tous les morceaux sont assemblés ensemble. Ils forment des paquets pour savoir combien il y avait de commandes dans ce... Combien voulaient de commandes de ce paquet-là, quoi. Et ensuite, il y avait un... Puisqu'il n'y avait pas d'ascenseur, il y avait une goulotte qui descendait de la piqûre jusqu'à la cave. Ou là, à la cave, c'est la fabrication des semelles de chaussures dans le cuir. Les chaussures, surtout qu'à cette époque-là, c'était plus principalement du cuir qui était pour être découpé. Alors, ça tombait dans ce service-là et le chef de service prenait pour former toutes ces commandes qu'il avait besoin, quoi. Et à la cave, là, il y avait des grosses presses pour découper les... Pour découper le cuir, quoi. C'était comment l'ambiance de travail ? C'était sympathique, ça rigolait ou c'était très sérieux ? Ça rigolait et toutefois, ça rigolait et toutefois, c'était sérieux aussi. Mais bon, c'était vraiment des patrons nickel. Question de ça... Vous, vous aviez des relations directes avec le patron, par exemple ? Ah oui, à partir de 1969, parce que j'ai pris la place du monsieur qui m'avait formé, qui est parti en retraite. Alors, Bertin, là, c'était une entreprise familiale. Les fondateurs, c'était déjà les deux frères. Ils s'appelaient monsieur Francis et monsieur Maurice. On les appelait toujours comme ça, parce que pour les différencier, quand on avait besoin d'eux. Et par la suite, il y a eu monsieur... Monsieur Jacques, qui était le modéliste. C'est lui qui était responsable... Il a été responsable du patronage par la suite. Et encore, justement, à partir de 1969, là, monsieur... 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 Oui, monsieur Maurice a arrêté et monsieur Francis sont partis en retraite. Et dans l'entreprise, monsieur Jean-Claude Bertin est devenu président directeur général. Et c'est avec lui que... C'est lui qui m'a embauché pour prendre la place du monsieur qui m'avait formé, quoi. Votre... Votre femme, vous l'avez rencontrée comment ? Ben, je l'ai rencontrée, là, dans l'entreprise. Parce que, bon, ben moi, j'avais affaire, justement, avec toutes les femmes et tout ça, avec tout le monde. Et tout le monde me connaissait. Ben, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, quoi. Par exemple, je devais mettre... Je m'occupais des pendules et tout ça. Ou alors, ils me mettaient la machine en panne ou des choses comme ça pour que j'aille dans le service, quoi. Comme... Je vais pas vous faire un dessin, mais... Vous étiez pas marié, encore, à l'époque ? Ah non, non. Vous vous êtes rencontré, là, quoi. Oui, oui. Alors, ça se passait comment, à cette époque-là ? Comme ça doit se passer encore maintenant, je pense. De ce côté-là. Mais on se faisait passer des petits mots, comment ça se passait ? Oui, ben, effectivement, parce qu'il y avait des petites mains, qu'on appelait ça. Les filles, c'était pareil. Ils passaient, ils envoyaient les commissions pour toute l'usine, quoi. Et puis, bon, ben, il y avait des dérogations, naturellement. Et vous avez connu beaucoup de gens comme ça, qui se sont rencontrés à l'usine ? Oui, c'est arrivé. Vous vous souvenez des horaires de travail ? Oui, ben, 7h30 ou 8h le matin, 11h30 le midi, 13h30 la rentrée, et 18h. Comment vous saviez l'heure qu'il était ? Ben, l'heure, justement, quand j'étais mécanicien, là, c'est moi qui m'occupais aussi de mettre en route et d'arrêter la sirène aussi, tous les jours, et j'en étais le responsable, quoi. Donc, il fallait arriver un peu avant les autres ? Oui, mais c'était déjà programmé et tout. Sauf que pour les week-ends et tout, il fallait que je l'arrête le vendredi, ou si on ne travaillait pas le samedi matin, quoi. Alors, le vendredi soir, c'était un jour ou c'était un moment particulier ? Oui, ben, c'était la fin de la semaine, naturellement. Quoique, si on prend ma période que j'ai finie chez Bertin, là, moi, j'ai vu aller travailler le samedi, parce que, étant donné que j'étais dans l'entretien, il fallait que je travaille quand les machines étaient libres. C'est arrivé que j'étais des samedis matin, mais pas de problème. Et sinon, quand vous étiez libre en fin de semaine, qu'est-ce que vous faisiez de votre temps le samedi et le dimanche ? Ben, moi, j'aidais à mes parents dans le jardin, et mes vacances, je les ai passées au jardin, déjà à cette époque-là. J'ai commencé à avoir des vacances quand je me suis marié. Et vous n'êtes jamais parti en vacances ? Vous n'avez jamais quitté, je ne sais pas ? Qu'à partir du moment que je me suis marié, là, que j'ai dit, bon, on fait des vacances. Je me suis fabriqué une remorque, j'ai acheté une toile de tente, et je suis parti en campigne avec mon épouse à cette époque-là, et mon fils qui avait un an à ce moment-là. Vous alliez où ? Ben, j'allais en Vendée, à Quiberon aussi. Par la suite, j'ai été jusqu'à Annecy, avec ma remorque, là aussi, premier voyage, fabriqué par mes soins. Et qui était tiré par quelle voiture ? Une Renault 12 à l'époque. C'était complètement nouveau ? Je m'excuse, c'était une 4L, la voiture. Parce que des Renault 12, j'en ai eu deux. Mais après ? Après, oui. C'était nouveau quand même les vacances pour la plupart des gens ? Ce n'était pas quelque chose d'habituel ? Ben oui, de toute façon, puisque mes parents n'avaient pas de moyens. Mais bon, on les appréciait vraiment, quoi. Le soir, après le boulot, vous vous souvenez de qu'est-ce qui se passait une fois que l'usine se vidait ? Qu'est-ce que les gens faisaient après ? Il y en avait qui devaient bricoler, je pense, et faire du jardinage aussi. Aller à la pêche, peut-être, aussi. Au café ? Au café, oui. Ben oui, ça, je n'allais pas y penser. Mais bon, c'est pas là que j'ai rencontré beaucoup de clients. Mais bon, ça m'est arrivé, mais... Il y avait des hommes qui avaient l'habitude d'aller tous les soins au café ? Ah ben oui, oui. Même... Il y avait le café, il n'était pas loin, des fois. Par exemple, chez Bertin, il y avait des cafés qui étaient juste à côté ? Ben oui, il y en avait trois ou quatre rien que dans la rue de chez Bertin, là. Facile. Il y en a un qui est fermé il y a... Il y a pas très... Quand J.B. et Martin ont fermé, là. Celui d'enfin, chez Bertin. Vous avez quitté Bertin parce que l'entreprise a fermé ? Parce qu'elle allait fermer. Elle est fermée un an, jour pour jour, quand je suis parti, qu'elle a fermé. Quand je suis arrivé le soir, mon épouse m'a dit, ben ça y est, il dépose le bilan chez Bertin. Il y avait un an, jour pour jour. Donc vous n'êtes resté qu'un an ? Ah non, non. J'étais prêt, moi, et je suis parti pour 18 ans après en zone industrielle. D'accord. Comment... Ça se sentait que l'entreprise allait fermer ou... ? Ben oui, parce que, de toute façon, moi, j'étais agent de maîtrise. Alors j'assistais aux réunions de maîtrise tous les mois. Et c'est comme ça que j'ai vu que... Comme les gens de l'entreprise ou ma dernière entreprise sont venus me chercher, j'ai pas hésité à partir parce que c'était... C'était soit ça marchait ou, de toute façon, on était tous les deux sans travail. Mon épouse et moi. Alors comme ça, moi, j'ai été assuré de... De mon travail après. En ayant un peu de promotion. Donc après, qu'est-ce que vous avez fait comme travail ? Ben, toujours dans la mécanique, dans la maintenance. Tout... À peu près toutes sortes de maintenance. Même électricité. En faisant des cours par... Par la formation continue en entreprise. Et j'ai... Comme j'ai... Je m'occupais beaucoup de machines à coudes et... Dans l'entreprise où je suis rentré, là, il y avait... Trois cents personnes à peu près. À ce moment-là, quand j'y suis rentré, moi, ça m'a même fait... Reculer un moment de temps. Parce que j'ai mis quelques jours avant de me décider à y aller. Parce que j'avais peur de pas faire le poids, quoi. Avec des... La génération des nouvelles machines sur ordinateur. En piquage automatique. Alors ben, j'entretenais ces matériels-là. Et, bon, ben, c'était... C'était intéressant, quoi. Puis c'était... C'était ce qui se faisait à ce moment-là, quoi. Et, à l'époque où Bertin a fermé, vous avez vu beaucoup de gens qui sont restés au chômage ? Oui. J'en ai même eu dans ma famille. Parce qu'il y avait... Trois ou quatre sœurs à ma femme qui était... C'est moi qui rentrais le premier chez Bertin, là. Et tous ceux qui ont voulu rentrer, dès lors que c'était des travailleurs ou des travailleuses, tout le monde est rentré. C'était comme ça que ça se passait à ce moment-là. Et puis pas des gens à embêtement non plus. Des... Des... Des cas, quoi, où... Et alors, parmi ces gens-là de votre famille, il y en a qui sont restés au chômage ? Oui, et d'autres pas. Parce que... Par contre, ils ont fait un peu du chantage parce que... J.B. Martin, il reprenait, mais il fallait se passer des vacances. Alors, mon épouse a passé ses vacances, a laissé ses vacances et est rentrée... Mon autre belle-sœur qui a fini là... Elle, elle a pas voulu y aller. Après, elle trouvait pas de travail. Il trouvait que ceci, cela, mais pas pour être embauchée. Tandis que mon épouse, elle a... Elle a dit, bon ben, je fais cadeau de mes vacances et puis je rentre tout de suite. Et... Elle a été embauchée, quoi. Et elle y est restée jusqu'à... Jusqu'à sa retraite, quoi. Et vous, votre retraite, vous l'avez prise à... Vous avez quel âge ? J'avais 58 ans. Comment vous avez vécu ça ? C'était... Vous étiez content d'être en retraite ou... Oui, 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 j'étais content, oui, j'étais... C'est sûr, c'est un choix. Même le patron me disait comme ça que je me serais ennuyé. Mais bon ben... Non, non, je bricole beaucoup. Bon ben... J'estime que... Que je pouvais bricoler. Je me suis... J'étais occupé, j'avais prévu. Bon, et... Je n'ai pas regretté non plus parce que, bon ben, il m'arrivait des pépins et... Les pépins du côté de mon épouse. Et si je n'avais pas repris ma retraite à ce moment-là, on n'aurait même pas été trop ensemble, quoi. Comment vous occupez votre temps aujourd'hui ? Ben... Toujours pareil... Jardinage, bricolage, au goût du jour... Lire... J'aime bien lire aussi. Et regarder la télé de temps en temps. Marcher... Comme la plupart, je pense. Et votre jardin, vous le faites où ? Ben, mon jardin se... Et... Résolu à de la pelouse, maintenant. Et... Et... Je taillais mes haies et tout. Mais maintenant, je m'ai mis hasard de pu, parce que je peux tomber. Alors... Il faut tomber, il faut se relever, hein. Mais dans le temps, vous aviez un potager ? Mes parents avaient un potager, mais moi, j'en ai jamais eu. Parce que, justement... C'est pour ça que je ne fais pas du poireau ni tout ça. Parce que... Non, non, c'est trop de... C'est trop pour pas grand-chose, maintenant. Mais bon, ben, c'est... J'ai un de mes frères, ils étaient là-dessus. Puisqu'on est nés dans les jardins ouvriers, là. On était tout... C'était à Montaubert. Et on était en plein dans les jardins. Alors, sitôt qu'on avait un moment... Les vacances, et ben, c'était avec ma mère, là, dans le jardin. Et pour vous, c'est un bon souvenir, ou...? C'est passable. Mais vous en aviez un peu assez, quand même, au bout d'un moment. Ben, oui, c'est sûr, comme tout le monde. On était à l'école ensemble. Quand tu parlais des 6, tout d'ailleurs, tu n'as pas développé les 6. Il y avait toi, moi, on était 6. Ouais. On a eu le certificat d'études. Bon. Et après, c'est là où... Toi, ça t'a paru évident qu'après, tu allais travailler. C'est ça que je voulais te demander. Oui, je voulais déjà... Je voulais travailler. C'est pour ça. C'est ce que j'ai dit. Si on voulait, à cette époque-là, on pouvait. Je vais même te rappeler qu'à cette époque-là, c'est Pigeon. Un gars qui s'appelait Pigeon, qui était dans la rue des Fontaines. Oui. Que son père, il s'occupait de la fanfare de Saint-Sulpice, là. Le midi, c'est toi qui l'avais rencontré, ou je ne sais pas quoi. Il avait dû venir à la cour de l'école et dire que si on connaissait quelqu'un, il fallait quelqu'un chez Cronier. C'est comme ça que je suis allé là-bas. Et pour en finir, c'était Marcel Leblanc, le directeur. Les frères Leblanc, ils étaient tous les deux chez Cronier, à cette époque-là. Et il y en a encore un des frères Leblanc, là, qui est vivant. À cette époque-là, leur mère, elle faisait des sabots à l'Aqua Dorée, là. Et c'est comme ça que le soir, j'ai rencontré Marcel Leblanc, là, qui m'a demandé qu'est-ce que je ferais le lendemain s'il me demandait de venir travailler. Je lui ai dit, ben, je prends ma blouse et j'arrive. Et son frère, il pourrait encore le certifier. Non, parce qu'on a le même parcours scolaire, à peu près. Tu étais même un meilleur rêve. Oh oui, mais pfff. On a le même parcours scolaire. Et c'est là, après, que ce que les gens, les six, sont devenus. Toi, ça te paraissait évident que tu allais travailler ? Enfin, tu... Peut-être... Alors, pourquoi... Pourquoi... Moi, j'avais des rêves un peu différents, donc c'est bon que ça n'allait possible. Et... Oui, mais c'est sûr que tu n'as pas le même tempérament que moi, quoi. Je ne suis pas... Toi, tu avais... Tu es en plein dans le truc-là. Toi, tu pensais à quelque chose. Tandis que moi, ben... C'était plutôt la question pécuniaire, quoi. Si tu veux aller par là, par rapport à notre situation de mes parents, quoi. Hein, c'est... Non, mais... Il y en a certains que je connais. Qu'est-ce qu'il me faudrait qu'on sache qui c'est ? Il y en a un, comme Doguet, là. Ben, l'entreprise Doguet qu'il y a par là, qui font des travaux publics. Lui, il a pris la relève de ses parents pour monter sa boîte. Et maintenant, c'est ses frères et tout, et ses enfants, peut-être qu'ils sont dans une entreprise de travaux publics. Doguet, là. Jean Doguet. Je... Je... Il y en a d'autres, c'était des fermiers. Ben, ses parents, ils devaient être fermiers aussi, à Doguet en même temps. C'est les taburets. Ouais. Les fermiers. Ben, taburets, là, c'est lui qui s'occupe des... du truc des soldats de France à l'Écousse. Tu les vois toujours ? Ben, moi, j'y vais pas aux soldats de France, malgré que j'ai mon... mon machin, là, que j'ai fait pour mes petits-enfants, mais... Je les connais parce que c'est le... C'est le comment... C'est le beau frais... C'est légende à une de mes belles-sœurs. Est-ce que... Ouais, c'est... Voilà. Tu vois, c'est restreint, on se retrouve dans le... Non, parce que moi, je percevais Daniel comme quelqu'un de sérieux, et je me perçois toujours comme quelqu'un. De toute façon, ouais. Je me souviens que je me trouvais quand même... Je sais pas, on peut pas parler de référent, mais... Ah non, mais de toute façon, non, mais c'est comme ça, c'est... C'était déjà marqué, ça, c'est... J'aurais pas osé non plus faire tout ce que tu pouvais peut-être faire, ou je sais pas, moi... Des conneries, quoi. Il y en a eu d'autres, hein. Si vous aviez eu la possibilité de faire un autre métier, vous auriez fait quoi ? Il y a des choses qui vous faisaient rêver quand vous étiez jeune ? Ah non. Par exemple, Gérard, il voulait être pilote de Formule 1. Ouais. Vous, vous aviez quelque chose comme ça ? Non, mais je voyais peut-être pas ça comme ça non plus, moi. Il avait peut-être plus de moyens de s'épanouir que moi, peut-être aussi. Je sais pas. Et puis ça dépend du tempérament, ça. On était quatre garçons chez nous, quatre frères. Chanka amenait sa barque et puis bon... Et vous, vous avez été heureux de votre travail ? Oui. Ben, surtout sur... Ben, quand arrivait les dernières années, là, si on allait par là. Puis c'était plus motivant et... Je suis arrivé comme tout le monde, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, c'est... Mais surtout, j'ai eu de la chance, moi, parce que j'avais... J'ai eu une épouse qui... Ben, qu'elle... Qui... Qui menait la barque, quoi. Qui... Parce que de rien, puis je me suis... J'ai quand même réussi. Parce qu'elle, elle était une fille de neuf enfants, alors... Et donc, quand vous travaillez chez... Chez Bertin, vous l'aviez repérée ? Oui, et elle, surtout. Et c'est comme ça que... Qu'à la fin, ben, je m'en suis bien rendu compte, quoi. Puis on a commencé un jour par aller au cinéma, et puis bon ben... Petit à petit, bon... Jusqu'au jour où j'ai rentré ma mobilette dans le jardin. Parce qu'un beau-frère, plus âgé que moi, m'a fait entrer, quoi, puis... Et donc, vous vous êtes dit que ça allait être peut-être la femme de votre vie ? Oui. Elle, elle faisait quoi, chez Bertin ? Elle était piqueuse, remplieuse. Et donc, comment ça se... Vous aviez la possibilité, comme vous interveniez sur les machines, d'aller près d'elle ? Oui, mais... Des fois, ça a pu me poser des problèmes aussi, parce qu'il faut être régulier toujours. Ça se remarque assez vite, ça. Puis il y a des chefs de service aussi, hein. Il n'y a pas de... Quand c'est la rigolade, c'est la rigolade, mais... Vous avez connu, vous, l'époque des chronométrages ? Ben oui, parce que j'en parlais avec Gérard Fourel, là. Il y a chez Bertin, j'en connaissais bien, hein. Et les ouvriers, ils en pensaient quoi, là, de cette histoire de chronométrage ? Ben, ils en pensaient pas que du bien, parce que c'est pour les faire marmer plus, en général. Et vous, vous avez vu le système avant et après ? Ou déjà, quand vous êtes rentré chez Bertin, il y avait déjà les chronométrages ? Oui. À l'époque, c'était une femme, mais ça change pas, c'est... Il en faut, de toute façon, si... Parce que même chez Bertin, là, je crois que ce qui les a... Enfin, de toute façon, tout le monde a fait faillite à la longue. Mais bon, ben, on produisait pas autant que dans l'usine Barbier qui était en face. Alors tout le monde se... Ça, ça avait un rapport, si on va aller par là. Entre, je sais pas, entre Bertin et J.B. Martin et Réo, c'était pas... Ça se voyait les différences ? Ben oui. Oui, parce que c'est pas les mêmes moyens, et puis ça dépend de la politique, de la direction. Et entre les ouvriers ? Entre les ouvriers, non, je pense pas. C'est à l'égard des Réo, hein. C'est à l'égard des Réo. Je vais pas le citer, mais... Il me disait, il faisait ci, il faisait ça. Ben je dis, oui, mais là-bas, c'était là-bas. Ici, c'est chez Bertin. Il y en a deux ou trois. Même à l'époque-là, on allait faire des... Même les mécaniciens, on faisait des cours... dans la rue Clébert, avec toutes les entreprises de Fougères et d'Ernay et tout ça. C'était les patrons qui avaient monté ça pour apprendre... Les femmes, elles allaient apprendre à coudre, à découper, tout ça là-bas. Et nous, on allait apprendre une ou deux journées par mois à réparer les machines aussi. Alors ben, il y en avait qui commençaient à démonter la machine quand ils étaient arrivés après chez Bertin ou... J'avais même un oncle, un oncle par alliance, là, du côté de ma femme, qui faisait des chaussures de football dans le temps et des cyclistes. Il s'appelait police. Ouais, il était... L'usine, elle était rue Duguay-Trouin, à cette époque-là. Avec d'autres, ils étaient en... Plusieurs qui avaient monté des boîtes ensemble, quoi. Il avait dû en faire pour Rivière à l'époque-là ou... Avant que Bertin ferme, il y avait eu d'autres entreprises qui avaient fermé sur Fougères ? Oui, ben, il y avait comment... Morel et Gaté. Oui. La dernière, ça a été Réo. Euh, non, la dernière, ça a été J.B. Martin. Et alors, Réo, vous vous souvenez un peu de... Ben, Réo, j'allais... Des fois, j'avais des rapports avec les mécaniciens, parce que quand on a des problèmes sur une machine et qu'on a du mal à résoudre ou n'importe quoi, on peut demander qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là, si c'est la même machine ou... Et puis, pour s'échanger des pièces aussi. aussi bien avec chez Barbier qu'ils étaient jusque de l'autre côté de la rue, malgré qu'ils ne s'aimaient pas, les Barbier et Bertin. Et les gars de chez Martin, ils nous disaient comme ça, ils disaient, tiens, voilà les bébés ! Parce que moi, c'était Bertin, et le mécanicien d'en face, c'était Barbier. Mais c'était Bonenfant ou il pouvait y avoir un peu de... Ben non, c'était Bonenfant. Et alors, la fermeture de Réo, l'occupation de l'usine, vous gardez des souvenirs de ça ? Oui. Oui, parce que ça a mis un certain temps quand même avant de se dénouer, parce que ça a été longtemps occupé quoi. Chez Bertin, il rentrait des litres de vin. Même moi, quand on m'a donné la place de prendre l'entretien et la responsabilité chez Bertin, le patron m'a dit que désormais, les gars, quand ils veulent boire leurs coups, j'ai bien fait attention de les envoyer ailleurs, parce que sinon, moi, ça m'intéressait pas. Ils amenaient leur lit et puis tout ça... Il y en a même tellement les patrons étaient bons qu'un gars, il sort sa bouteille et il boit comme ça devant le patron. Et alors, le contre-maître, il se fait appeler naturellement par le patron. Mais bon, ben, c'était pas des méchants. Ils étaient même... Question de faire dans le social, ils ont fait. Les gens, il y a eu des moments où il y avait des périodes où il n'y avait pas de travail. Ils faisaient du... Ils tricotaient pendant sa durée des... Vous, quand vous êtes rentré, que vous aviez 14 ans, il y a des gens qui nous ont dit que les jeunes, ben, les anciens, ils avaient tendance à les faire boire un peu. Ben, pas moi, mais par contre, c'est moi qui faisais la navette entre l'atelier et le café dans ma petite bouteille. Mais par contre, si j'en avais bu, alors là, le gars qui était là, lui qui buvait sa rasade, il m'aurait foutu son pied aux fesses et il aurait appelé mes parents, peut-être. Parce qu'il y en a, c'est sûr. Il y en avait peut-être même qui n'avaient pas besoin de les aider. Mais moi, à question de ça, non. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu... Alors, je crois que c'était plutôt chez les femmes, mais il y a encore une époque où les femmes, elles chantaient au boulot. Non, parce que là, il y avait quand même du bruit avec les galeries. Je cherchais le nom tout à l'heure, une galerie ou... Avec les galeries, là, et puis il y avait des machines à fraiser qui étaient... qui avaient des... qui tournaient très, très rapidement et qui faisaient des sifflements. Quand ça entrait dans le cuir, ça faisait une certaine fréquence. Parce que moi, j'étais appelé même à travailler avec la médecine du travail et pour faire des aménagements, pour éviter les bruits et tout ça, avec des matériaux à base de plomb et tout pour... Parce que c'était vraiment très bruyant. Ah oui, c'était bruyant, oui. Et puis, bon ben, c'était... Dans d'autres endroits comme à la cave, c'était de la poussière. Et au finissage aussi, il y avait de la poussière un peu, quoi. Mais enfin, ça s'était amélioré puisqu'ils avaient fait des bâtiments neufs. Donc, le bâtiment avait été réalisé le temps que j'ai fait mon service militaire, moi. Et l'atelier mécanique a été déplacé aussi pendant mon service militaire. Parce que mon... l'atelier mécanique, il fallait sortir de l'usine. Il y avait une cour et on rentrait dans la mécanique en face. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu retournais chez Vertin, là, récemment ? Non. Non, je vois où c'est qu'il y a eu les bureaux, là, qu'ils ont cassé rue Paul-Féval, là. Il y a des trucs qui sont restés accrochés au mur, là. Il y a eu quelque chose d'enlevé. Et il s'essayait écroulé. Ben ouais. Ça fait quoi de voir l'usine dans cet état ? Ah ben, j'ai regardé l'autre jour sur... après que tu m'aies eu téléphoné, avec tout le lierre qui est poussé là-dedans. Il y avait un groupe électrogène, là, dans la cour. C'est moi qui le faisais tourner tous les mois pour... pour recharger les batteries, quoi. J'avais appris à faire ça aussi, c'était... Mais là, là, j'ai toujours bien aimé les patrons, Bertin, et... Ah bon ? Ben oui, parce que j'en avais entendu parler par l'ancien concierge. Oui, comme à Dinan, non ? Voilà. Parce que j'avais été travailler même chez lui, moi, à côté... avant... Attends, c'était... C'était pas ce nom-là ? Pas la vie... je sais plus où, à moins que ça... Comment que ça s'appelle, ce patin-là ? Je le sais, puisque j'y ai été... je lui ai monté un pouloyer, je lui ai fait des trappes pour garder le chauffage électrique, là, dans... Et mon frère a été comme charpentier, dans le temps, travaillé par là aussi. Ça s'appelait la Hulotière, la première... sa première maison qu'il a eue, là. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada